Moi, c'est Aïe Goffaï, je suis journaliste, rédacteur en chef du journal à l'Université Afrique. En même temps, je suis directeur de contenu pour le compte de CFI Média et Africtiviste dans le projet Dialogue Migration. Posons cette vidéo aujourd'hui pour parler du phénomène des vagues migratoires au Sénégal depuis le mois de juillet. Des milliers de jeunes hommes et de femmes et surtout d'enfants qui débarquent chaque semaine sur les côtes espagnoles et sous le silence vraiment bizarre de nos autorités gouvernementales qui ont communiqué que deux fois sur le sujet, le premier c'était le plomb juillet, pour démentir l'information véhiculée par les médias internationaux dont France 24 et TV5 sur 300 migrants sénégalais qui étaient portés disparus en mer. Le deuxième communiqué, je pense, c'était le 27 juillet pour parler des migrants sénégalais qui sont pris dans les camps au Maroc, qui étaient en situation en tout cas de rapatrie. Il y a eu un troisième communiqué notamment pour parler du drame de Fast Boy, cette pirogue qui avait fait plus de deux mois en mer et qui a fini par être sauparie par la marine capvergienne avec au moins 70 décès. Donc, c'est ce silence-là que nous venons aujourd'hui dénoncer sur cette analyse. Pour ce qui s'agit de la collecte d'informations liées à ces vagues migratoires, moi je travaille souvent avec la présidente de l'ONG Caminando Frontera, Elena Garson et aussi avec mon confrère espagnol, Semar Santana qui produit des contenus liés à la migration Cadena de Serre, la célèbre radio espagnole et aussi comment dirige le média El País. Nous sommes connectés chaque jour, eux qui sont sur place et qui sont dans le terrain, ils ont les chiffres réels et la provenance des migrants et que je relaie souvent à travers mes réseaux sociaux. Voilà, c'est un phénomène qui est là et surtout qui se passe sous un silence vraiment pesant de nos autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada